Bonjour et bienvenue à l'après-cours RACFMS, reconnaissance acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Donc, on est le 24 février 2022 avec Maryse Delé. Moi, je suis experte conseil à reconnaissance acquis et des compétences pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. Puis, bien écoutez, je suis là pour vous aider au niveau de la RACFMS. Donc, je vais partager mon écran pour présenter le titre jour que je vous ai concocté aujourd'hui. Donc, le mot de bienvenue, c'est fait. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez ajouter, n'hésitez pas. Je vais les écrire dedans à la fin pour pas qu'on les oublie. Donc, écoutez, je vais pouvoir vous présenter ce qui a été fait au niveau de la RACFMS l'année passée. On a les données du ministère. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous. Je voulais juste discuter au niveau de l'ouverture de la fermeture de la fréquentation d'enjambes pour la RACFMS. J'ai une question là-dessus, fait que je voulais discuter de ça avec vous. Peut-être certaines personnes ont reçu une invitation où est-ce que je présente le processus de développement structuré. Je vais vous en parler un petit peu. C'est quoi cette invitation-là? Comment ça vous en avez reçu? Après ça, bien, écoutez vos bons coups. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous commencez à faire un petit peu de développement, etc. Fait que là, c'est vraiment à votre tour de parler. Puis s'il reste du temps, on parle un peu de la distinction des clientèles, de la formation initiale, puis de la RACFMS, des fois, c'est des questions qui reviennent. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez ou des questions que vous avez? Vous dites, je vais le demander. J'aimerais ça que vous posiez votre question tout de suite parce que je vais la prendre en note pour être sûre qu'on n'oublie pas, je n'oublie rien avant que l'après-cours soit terminée. Peut-être prendre la parole tout simplement ou écrire votre question au clavardage. En tout cas, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, on est là toujours, des questions au fur et à mesure qu'on parle de choses, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais commencer par les résultats. C'est Mélanie Poulin, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est d'habitude la responsable de la RACFMS au ministère, qui a fait sortir les données pour l'année passée. Pour la RACFMS 2020-2021, qu'est-ce qui s'est fait l'année passée dans tout le Québec? Alors, il y a eu 208 entrevues de validation pour 158 personnes, ça veut dire que finalement, presque le camp des personnes ont fait des entrevues pour plus d'un métier, des fois deux métiers, des fois trois métiers. Ensuite, il y a eu 168 évaluations, donc c'est la phase finale. Une fois que l'évaluation est déclarée, à ce moment-là, la personne reçoit le CFMS. Donc, le ministère a délivré 168 certificants à 124 personnes. Ça veut dire que quand même, il y a plusieurs personnes près d'une quarantaine qui ont eu plus d'un CFMS, donc deux ou trois. Donc, ici, des petites notes, j'ai mis certaines personnes ne se sont pas rendues à l'étape de l'évaluation pendant l'année de référence. C'est pour ça qu'on peut expliquer certains écarts. C'est sûr, il y en a que suite à l'entrevue de validation, je sais, bon, par exemple, au niveau de la formation générale, c'est un élément où est-ce que les gens avaient décidé de ne pas poursuivre. Je parlais avec quelqu'un la semaine passée qui me disait que quand la PCU était sortie, il y a beaucoup, en tout cas dans elle et les gens qui avaient passé des entrevues de validation, il y avait quelques personnes qui avaient démissionné de leur entreprise pour bénéficier de la PCU. Fait qu'il y avait eu des gens qui avaient arrêté de travailler. Puis des fois, dans toute la COVID, il y avait des fluctuations comme ça. Mais ça se peut aussi que les personnes qui avaient passé l'entrevue en 2020-2021, mais que peut-être que la phase d'évaluation s'est faite cet automne. Donc, comme je disais, certaines personnes ont fait des démarches pour plus d'un métier, deux ou trois. Puis dans le fond, certaines personnes ont obtenu évidemment plus d'un CFMS. Fait que c'est quand même intéressant. Ça, c'est vraiment la source et les ministères qui ont fait le bilan de l'analyse des états financiers pour l'année scolaire. Puis même, ils ont pris ce qu'ils appellent le bilan 5, donc tous les éléments corrigés. Donc, c'est les données du 28 janvier 2022. Est-ce que vous attendiez à ça au niveau du nombre de… Moi, j'étais contente. Je pensais plus que ce qu'à quoi je m'attendais au niveau du nombre d'activités l'année passée, qu'on s'entend qu'on était dans une situation COVID, etc., que ce n'était vraiment pas les conditions facilitantes pour… Moi, je trouve que quand même, je trouve pour une première année complète, c'est… En tout cas, moi, je me dis ça… On va le voir l'année prochaine, tu sais. Est-ce que ça va doubler d'une année à l'autre ou ça va monter tranquillement? C'est ça qu'on va voir. Selon, là, il y a combien de centres de services scolaires qui implantent le service, des commentaires ou des questions là-dessus. Je vais prendre la parole si je peux. Oui, voici, Isabelle. Je ne sais pas si on va y revenir, mais quand on parle d'entrevue de validation, on a eu une rencontre par rapport à ça. C'est quand on signe avec l'employeur, la personne pour sa reconnaissance et le membre de la RACFMS, c'est quand on valide qu'on va poursuivre dans le cheminement. Quand on parle du nombre de personnes qui ont obtenu une validation, c'est à partir de ce moment-là, si je comprends bien. Bien, c'est ça. Dans le fond, l'entrevue de validation, c'est où est-ce que tu vas avoir la rencontre avec le conseillère et le spécialiste du métier. Tu vas regarder tout ce que la personne avait écrit dans son autoévaluation. Tu vas vraiment définir là, est-ce qu'il y a des écarts entre qu'est-ce qu'elle sait faire puis les tâches du métier semi-spécialisé. Ça fait que ça, c'est la première rencontre. Puisqu'on appelle ça l'entrevue de validation, on valide que la personne, bien oui, on pense souvent. L'entrevue de validation, c'est là qu'on va valider la présomption de compétence. Donc, on va s'assurer que tout est beau. Puis c'est à ce moment-là que la personne, une fois qu'entrevue de validation est faite, c'est à ce moment-là qu'on va inscrire la personne, qu'on va ouvrir la fréquentation au niveau de la RACFMS dans vos systèmes en général, JAD, JAD. C'est là parce que dans le fond, la date de l'inscription en RACFMS, c'est la date de l'entrevue de validation. C'est ça qu'on doit mettre. C'est autant que l'entrevue de validation n'est pas faite. Vous ne devez pas ouvrir une fréquentation à RACFMS parce que c'est vraiment suite à l'entrevue de validation qu'on voit est-ce que la personne, elle, c'est RACFMS ou pas. Donc, excuse-moi, sur notre document d'admission, notre date de début, c'est vraiment la date de validation. Oui, c'est l'entrevue de validation. Puis sur le premier document qu'on a, le premier document, c'est l'auto-évaluation qu'on a dans nos documents. Oui, c'est ça. Le deuxième document, OK. C'est sur le deuxième document qu'il y a une date qui paraît finalement. Oui, parce que l'auto-évaluation, c'est sûr que nous autres, c'est un document que la personne remplit pour se situer par rapport au programme d'études. L'entrevue de validation, c'est nous qu'on va questionner. Puis là, on a notre document où on va remplir le bilan de l'entrevue de validation. C'est vrai que c'est vraiment difficile. La fiche de suivi du candidat, bien là, c'est là qu'on va s'assurer que le dossier est complet, mais la personne n'est pas encore inscrite. Elle souhaite s'inscrire, mais nous, on va m'en dire, bien voilà, oui, tu vas faire de la RACFMS, mais il faut qu'on fasse l'entrevue de validation. Merci. C'est ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui avaient fait des entrevues, qui avaient fait des démarches plus au printemps, qui avaient fait des entrevues de validation au printemps, puis que les évaluations ont été faites à l'automne? Il y en a-tu que c'est arrivé ce cas de figure-là où tout le monde a tout fait, tout le monde a tout fermé leur service pour le 30 juin? Est-ce qu'il y en a qui a eu? Non, moi, j'en ai plusieurs qui sont rentrées cet automne. Qu'on a finalisé, qu'on a roulé tout l'été, ça s'est fait vraiment en longueur. Mais que ça avait commencé, tu sais, dans le fond, vous avez fait déclarer l'entrevue, vous les aviez inscrits avant le 30 juin, mais qu'ils n'avaient pas fini leur démarche. Oui, je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis vraiment pas sûre. Pour mentionner, vous savez, aussi longtemps que la personne n'a pas terminé sa démarche, il ne faut pas, au 30 juin, fermer la fréquentation. Parce qu'en RAC, la personne, elle, elle peut revenir dans deux ans, finir sa démarche de RAC, puis ça va être correct. On n'a pas de délai en RAC. Faites attention à savoir, au 30 juin, si vous avez des gens qui sont en démarche, vous avez fait les entrevues de validation, mais pour différentes raisons, la rencontre finale d'évaluation n'a pas été faite, bien là, ne mettez pas un fin de parcours, un abandon, la fréquentation, elle va se poursuivre l'année suivante. Faites, si j'ai eu des questions là-dessus, c'est ce que là, après ça, c'est ce que quand on ouvre une fréquentation, ça permet de financer l'entrevue de validation. Faites que vous en fermez une, puis vous en réouvrez une pour la même personne, c'est comme si vous faites une réinscription, là. Faites que je ne sais pas ce que ça va faire dans les systèmes, là. C'est assez nouveau, la RAC FMS, mais c'est ça, là. Ce n'est pas nécessaire de fermer les fréquentations au 30 juin, à moins que la personne vous ait confirmé qu'elle ne poursuivrait pas, qu'elle vous ait confirmé de dire, moi, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas la formation générale, puis je ne la ferai jamais. Là, vous fermez la fréquentation, c'est un abandon, mais sinon, bien, poursuivez le service l'automne. Faites qu'on la laisse juste flottante, on la laisse de côté, puis on continue à travailler dessus. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. C'est beau. Oui, Marie-Cloé. Bien, nous, on a la possibilité d'écrire en poursuite sur nos fiches de suivi. Faites que l'été, si on a des parcours qui ne sont pas terminés, bien, on les écrit en poursuite, puis on peut, on reprend où est-ce qu'on était rendu au début de l'autre année scolaire. Tout à fait, voilà. Faites que pour la fréquentation, écoutez, c'est juste ça que j'avais à dire. J'ai envoyé, dans le fond, j'ai comme des gens qui se sont inscrits à la communauté RACFMS. Peut-être que Richard ou Topi, peut-être juste vous dire, ceux qui voudraient faire partie, justement, de ma liste de distribution des après-cours, comment on fait pour s'inscrire à la communauté? Parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui en font partie. En fait, sur le site des après-cours, il y a un formulaire pour s'ajouter à n'importe quelle des communautés, ou vous communiquez avec moi, tout simplement. Richard Pinchot, je mettrai le lien dans le document collaboratif. Fait que si vous voulez écouter en différé, juste aller voir dans le document collaboratif et m'écrire pour être ajouté à la liste. Ou tout simplement, pardon, cliquer sur le tableau des présences et vous ajouter dans le tableau avec votre courriel. Fait que toi, Richard, même quand la personne s'est ajoutée dans le tableau des présences, mais pas sur la communauté, tu vas le voir et tu vas l'ajouter? Oui, oui. Oui, oui. Je vois quand ça s'est fait. Fait que, oui. OK, merci, parce que moi, c'est ça que je prends. Fait que écoutez, c'est, vous savez, moi, je m'occupe aussi, je suis experte conseillé aussi pour la RAC en formation professionnelle, puis avec les centres d'expertise en reconnaissance acquis, les compétences, les CERAC en formation professionnelle, on donne beaucoup de formations. Des fois, quand il y a une formation qu'on donne, où est-ce que le thème, je trouve, qui est vraiment en lien avec la RAC FMS, où est-ce que la communauté de la RAC FMS pourrait en bénéficier? Bien, je vous l'envoie. Fait que là, ça va être une formation qui va avoir lieu le 22 mars, en après-midi, là, fait que je l'ai envoyée à la liste de distribution que j'avais, puis j'ai mis dans l'ordre du jour, quand même, là, le lien pour s'inscrire, je vous l'ai mis là aussi. Ça va, de quoi, de quoi on va parler à cette formation-là? Je vais vous faire un petit partage d'écran, là, je sais pas que vous sachiez, là, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Bon, à ce moment-là, je vais partager. Dans le fond, au niveau des centres d'expertise, on a un gros, gros site Internet sur la RAC avec beaucoup de choses. C'est, dans le fond, quand même un accès, là, ça prend un code d'accès. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Dans la fiche d'inscription, là, quand vous allez remplir l'information, là, j'ai une question, là, si vous avez pas votre code d'accès au site du CERAC, vous pouvez le demander au conseiller RAC-FP de votre organisme scolaire ou moi, je peux les donner à tout le monde, il n'y a pas de problème. Puis la formation, ça va porter sur le processus de développement structuré. Dans les faits, là, quand on a commencé à aider les centres de services scolaires à implanter la RAC-FP, on s'est rendu compte, bien, souvent, que il faut tout le temps passer par les mêmes étapes, là, donc, analyser la situation. Ensuite de ça, bien, on va planifier le développement, préparer le changement, passer à l'action, mesurer les résultats. Puis là, bien, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de suggestions, d'analyses, là, tu sais, on peut cliquer dans chaque, puis il y a du texte, tout ça. Fait que c'est ça que je vais présenter le 22 mars. Fait que ceux qui s'est déjà tout implanté à la RAC-FMS, bien, peut-être que ce n'est pas utile de venir, mais ceux que vous venez aux après-cours écouter un petit peu c'est quoi, parce que chez vous, vous n'avez pas encore commencé à implanter, parce que c'est vraiment des étapes aussi administratives, là, qui fait quoi, comment, c'est quoi le numéro de téléphone qu'on met, y a-t-il une adresse courriel, quand il y a une demande, qui la reçoit, qui répond, etc., qui déclare, comment on déclare, bien, c'est toutes des questions, là, qu'on doit se poser quand on met en place un service. Donc, c'est ça que je vais présenter, là, le 22 mars. Fait qu'hésitez pas à vous inscrire à la formation. Peut-être des fois, ceux que, c'est ça, c'est pas encore mis en place, peut-être d'inviter votre gestionnaire à participer, là. Fait que c'est des outils qui sont disponibles pour vous, pour vous aider, tout simplement. Bien, premièrement, j'ai deux questions. La rencontre du 22 mars, là, je me suis inscrite ce matin. C'est quoi le code d'accès? J'ai écrit que j'en avais pas, mais je me suis... Bien, c'est ça, moi, je vais te l'envoyer. OK. Fait que si je sais pas c'est quoi, c'est normal que je... C'est ça, si tu sais pas c'est quoi, c'est pour ça, là, c'est ce que je me suis dit. Les gens de la RACFP, tout le monde a son code d'accès. Bien, parce que c'est vraiment un site Internet pour la RACFP, mais il y a des éléments, peut-être, qui peuvent être intéressants aussi, des choses qui sont quand même semblantes entre la RACFP et la RACFMS. Fait qu'à ce moment-là, je vais vous donner le code d'accès pour la section des professionnels sur le site www.cracfp.ca. Bien, je pourrais le donner, là. OK, parfait. J'ai vu aussi... Bien, je suis allée me promener sur ce site-là avec ma collègue qu'on voit dans le fond, là. J'ai Liane qui a fermé sa caméra. Je suis allée fouiller là-dedans un peu, puis je voyais une partie pour les immigrants. On va toucher à ça. La RAC pour les immigrants. Là, dans les faits, quand j'ai présenté, là, le 22 mars, moi, je vais juste parler du processus de développement structuré. Je parle pas du reste du site Internet, là. OK. Je vais juste présenter, là, mais c'est une bonne question, là, parce que le site Internet, là, ça, je pense, ça me prendrait une semaine pour le présenter en détail. Moi, c'est vraiment... Je présente une section qui sont les outils utilisés dans un processus de développement structuré d'un service de reconnaissance. Les acquis, là, c'est vraiment une présentation d'une heure et demie très, très ciblée. Des fois, il faut qu'on choisisse nos sujets. Par contre, si jamais, là, vous dites que tout le monde a des situations de personnes immigrantes, on peut en faire un thème de l'après-cours. Où est-ce qu'on peut en discuter? Vous savez, des situations particulières avec des personnes immigrantes, à ce moment-là, on peut l'aborder plutôt dans les après-cours. OK. Par contre, avec les personnes immigrantes, le défi au niveau de la RACFMS, c'est la formation générale. Ce n'est pas encore réglé, je dirais, du côté du ministère. Il y a des demandes qui ont été adressées, mais là, ça n'a pas été... On n'a pas de réponse positive à faire pour dire, bon, bien, quelqu'un qui vient d'un autre pays, puis la formation générale, s'il y a des diplômes dans son pays, est-ce qu'on peut penser que c'est correct ou pas? Il y a encore des réponses à recevoir de la direction de la sanction des études, de ce côté-là. Fait que moi, je vous le dis, pour les personnes immigrantes, à moins qu'il y ait vraiment fait la formation générale adulte ou des jeunes ici, moi, ce n'est pas ça que je leur proposerais comme service parce que malheureusement, ils n'auront pas le certificat. C'est sûr qu'on peut leur faire faire le TENS, mais tu sais, c'est quand même... Ce n'est pas rien non plus. Là, on peut faire des examens seulement, mais tu sais, c'est quand même un investissement un peu plus... Un investissement un peu plus... Tu sais, demandant de la personne par rapport à l'autre personne, même si elle a un secondaire d'une, on va y reconnaître si ça fait. En tout cas, faites attention, des fois, de dire, hey, dans tel secteur, je vais aller développer, développer, puis c'est vraiment beaucoup de personnes immigrantes, bien, peut-être que ce ne sera pas cette année la meilleure année pour développer l'ARAC pour ce service-là. Il faut aussi prendre en considération que des fois, il y a des personnes immigrantes, quand ils arrivent, tu sais, l'année suivante qui vont arriver au Canada, ils ne vont pas toujours travailler tout de suite dans le domaine dans lequel il y avait de l'expérience dans leur pays ou qu'il y avait des études. Des fois, le temps de se placer, ils vont se trouver un travail, peut-être de niveau médecin semi-spécialisé, mais ils ont quand même des diplômes éditeurs, le temps de peut-être s'adapter à la réalité régionale, développer le vocabulaire, tout ça, puis à un moment donné, ils commencent à postuler ou aller dans... Ils vont graver très rapidement les échelons dans l'entreprise, je dirais. Il faut faire attention aussi à l'AFMS, si la personne immigrante, quand même, des diplômes de niveau plus élevé, bien, c'est peut-être tout de leur proposer de la RAC en formation professionnelle ou de la RAC au collégial, là. Je pense qu'il faut voir, là, les besoins des personnes de manière plus élargie, puis selon aussi, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le futur, tu sais, si une personne, elle a un emploi, là, je prends un exemple dans une épicerie, mais finalement qu'elle a des diplômes dans son pays puis elle veut s'orienter dans un secteur d'activité, précis qui n'est pas en lien avec le métier semi-spécialisé, bien, tu sais, ce n'est pas cette clientèle-là qu'on vise. À l'AFMS, on vise un petit peu plus une clientèle un peu plus éloignée du marché du travail, peut-être avoir des premiers gains avec peut-être une première... Peut-être on vise des gens que ça serait une première diplomation, qualification, peut-être les ramener un petit peu plus, retravailler leurs compétences de base, des choses comme ça. Ça fait que des fois, là, il faut réfléchir dans votre stratégie de développement, là, vers la clientèle où vous voulez aller. Quand on avait fait les expérimentations avec le ministère, avant que le dispositif soit sorti, il y en avait un centre de service scolaire qui avait été auprès d'une entreprise qui... Il y a des couturières, il y a beaucoup de personnes immigrantes, puis finalement, ça a fini en... Oui, il y avait fait de la RACFMS pour certaines personnes dans l'entreprise, mais finalement, ça avait fini en francisation, parce que le besoin, finalement, c'est beaucoup plus de la francisation que de la RACFMS. Les gens, ils n'étaient pas capables vraiment de communiquer de base. Fait que des fois, ça se peut que vous ayez vers certaines clientèles pour vous rendre compte que peut-être que la RACFMS n'est pas le premier besoin à répondre dans cette entreprise-là, puis vous allez quand même avoir bien fait votre travail, là, tu sais, c'est vrai qu'à FMS, on va en entreprise, tu sais, ça va être de... Il faut voir les choses de manière plus élargie, là, pour voir à quel service, à quel besoin on peut répondre. Dans cette situation-là, c'est ça, nous autres, on a appelé, on se fait dire qu'on va nous rappeler, puis je me sens un petit peu orsalante, mais bref, j'ai réussi à joindre une entreprise qui sont pro-RAC, pro-reconnaissance des acquis, mais ils ont une grosse partie de leur personnel qui est en attente d'être reçue comme citoyen canadien, mais il y en a une autre partie, là, surtout des êtres bouchés, là, où je peux les raquer, dans le fond. Puis, bien là, je ne m'en allais pas, l'autre, mais je voulais parler de mon expérience à LLU, mon expérience à DART, là, je suis un petit peu découragée, mais ça va venir, mais cette entreprise-là m'ouvre grand les portes, ils veulent que j'y aille, mais je sais aussi qu'ils ont une clientèle qui est immigrante, qui n'ont pas les notes au Canada, les notes reçues au ministère de l'éducation, mais mettons, là, qu'ils sont prêts à faire un cours en ligne, en formation à distance, en français, en anglais. Peux-tu leur faire faire ça? Bien, c'est certain. Dans les faits, pour la formation générale, il y en a des possibilités. Ma date, ce qu'on a vu, c'est que les gens n'avaient pas beaucoup d'intérêt de faire ce chemin-là, parce qu'il faut vraiment que ce soit de la langue d'enseignement, de la langue, tu sais, mettons, le français, la langue d'enseignement, anglais, langue seconde, puis mathématiques, c'est quand même une... Tu sais, c'est des heures, là. Fait qu'à ce moment-là, oui, peut-être que par des évaluations, par des examens seulement, ou peut-être par des thèmes, ça pourrait être intéressant aussi, si les personnes veulent le faire. Moi, je pense que c'est une super bonne idée, mais il faut que la personne, elle souhaite investir du temps de ce côté-là. C'est certain, quand c'est des personnes immigrantes, bien, peut-être, tu sais, c'est selon le pays d'origine, peut-être que le français le maîtrise très bien, fait que ça serait pas aussi dur que ça, là, de faire des examens seulement. Mais si le français, c'est leur deuxième ou troisième langue, bien, à ce moment-là, ça peut être un défi. Vous pouvez le proposer quand même, vous pouvez le proposer quand même, si les personnes, c'est des travailleurs temporaires, si les personnes n'ont pas encore leur résidence permanente, bien, à ce moment-là, eux, ils n'ont pas accès à la gratuité scolaire, il va falloir charger. Ça, il faut le savoir aussi, la gratuité scolaire, c'est pour qui? C'est pour les résidents du Québec. Ça fait qu'il faut habiter ici, mais il faut avoir la résidence permanente ou la citoyenneté. Fait qu'à ce moment-là, s'ils habitent au Québec, mais ils n'ont pas la résidence permanente, mais ils ont quand même un permis qui leur permet de résider au Québec, bien, à ce moment-là, on peut offrir un service. Par contre, puis c'est là aussi, là, je vous dis, faites bien attention quand on va desservir les personnes immigrantes, outre que la personne, elle doit défrayer les frais, à moins que ça soit une personne qui vienne de la France parce qu'il y a une entente France-Québec. Fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment, là, l'annexe a un des règles budgétaires, là, il faut aller la lire, pour avoir toutes les exclusions de qui paye quoi, là, au niveau des droits de scolarité, là. Il faut bien connaître ça. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est quand une personne a un permis de travail, bien, elle n'a pas un permis d'études. Fait que là, c'est une personne débute une démarche de RAC-FMS, c'est comme des études. Puis là, bien, il y a toutes des règles au niveau du ministère de l'immigration où est-ce qu'une personne qui a un permis de travail peut quand même faire des études sans permis d'études si les études sont de moins de six mois. Mais là, comment calculer ça quand c'est la RAC-FMS, s'il y a de la formation générale à donner, tout ça? Puis moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que peut-être de desservir les gens qui ont reçu leur résidence permanente puis ceux qui n'ont pas encore reçu leur résidence permanente, peut-être d'attendre. OK. Oui, bien, je n'avais pas pensé à ça ou je voulais savoir. Vous avez dit l'annexe 1 dans... Des règles budgétaires. Des règles budgétaires. Ah, OK. L'annexe 1 des règles budgétaires puis un document qui s'appelle guide administratif. Je vais faire juste une petite recherche juste pour... Je l'ai mis dans le clavardage, Marie. Hein? Merci. Je l'ai mis dans le clavardage. C'est ça juste le nom, je ne suis pas capable. Le guide administratif relatif au dossier et au droit de scolarité exigé des élèves en provenance d'extérieur du Québec. Quand on s'adresse à des personnes non résidentes permanentes, là, il faut bien maîtriser ces éléments-là. Souvent, allez voir les personnes responsables de l'admission. Ils vont pouvoir vous aider à décortiquer ça dans les centres de formation générale des adultes. Vous êtes rendu très bon avec votre clientèle de francisation, là, avant... On a beaucoup ici puis c'est sûr, moi, cette partie-là, je la connais moins. Je vais aller m'informer. Tu sais, comme j'ai une question, là, mais si vous me dites qu'on peut me répondre ici, là, je vais y aller. Tu sais, mettons qu'il y en a un qui a reçu et émigrant reçu parce que je sais que dans cette entreprise-là, moi, je l'ai déjà eu comme ministère cette entreprise-là. Je sais qu'il y en a là-dedans qui sont en processus. Une fois qu'ils sont reconnus comme résidents permanents, est-ce qu'on peut leur reconnaître un niveau de scolarité qui est équivalent à... Tu sais, s'ils ont été à l'école dans leur pays. Actuellement, comment c'est fait malheureusement, puis je vous dis vraiment malheureusement, ce n'est que qu'est-ce qui a été délivré par le ministère de l'Éducation du Québec ou d'un organisme scolaire du Québec, un bulletin d'une école primaire, un bulletin du secondaire, secondaire 1, secondaire 2. Là, c'est ça qui est écrit dans les règles. C'est comme ça qu'elles sont interprétées. Nous, comme je l'ai dit, j'ai fait des demandes au ministère pour dire, écoutez, est-ce qu'on peut élargir ce volet-là, mais la réponse, la réponse claire n'est pas encore arrivée. OK. Merci. C'est sûr que j'essaie parce que, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais nous autres, ici, les employeurs font venir des immigrants à Pelletée parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre incroyable. Je pense que c'est le cas de pas mal tout le monde au Québec. C'est pour ça que je pose ces questions-là. Vous parlez de TENS, un TDG ne fera pas un job. Non, dans les faits, avant, le TDG, ça faisait la job pour un CFMS. Il y a eu une infosanction qui est sortie là-dessus il y a deux ou trois ans pour dire que ce n'était plus accepté. Donc, malheureusement, puis, si on a envie, je vais faire un petit partage d'écran juste pour aller voir un petit peu dans le guide administratif pour vous préciser où est-ce qu'on va trouver ces réponses-là. Je vais vous le montrer. C'est vraiment sur la page d'accompagnement FGA au niveau de l'intégration socio-professionnelle. On a vraiment une page de RAC FMS puis, il y a un guide administratif où est-ce qu'on a bien encadré ces éléments-là. Ça ressemble à ça, le guide. Marie, est-ce que tu peux partager? c'est ça. Je recommence. Je recommence. Je suis dessus. Vous êtes dessus? Pour tout le monde, des fois, parce que où sont les choses? Le site d'accompagnement FGA, je suis bonne, je l'ai bien fait. Je me disais ça. Le guide administratif FRAC FMS, ça ressemble à ça maintenant que vous le voyez. Puis, c'est vraiment, il faut faire attention, c'est pas la formation générale, c'est pas un préalable. C'est pas grave s'ils n'ont pas avant de commencer la démarche. C'est une condition de sanction. L'important, c'est qu'il aille à la ligne d'arrivée. Quand on voit ici, les conditions de reconnaissance, quand on clique là, on les a au niveau de la formation générale. Langue d'enseignement, je grossirai un peu, présidence d'un ou plusieurs codes de cours de langue d'enseignement équivalent à moins 200 heures de formation sur un bulletin de formation générale des jeunes ou d'un organisme scolaire du Québec ou sur un relevé des apprentissages émis par le ministère d'éducation et de l'enseignement supérieur parce que c'est encore ça dans le temps. Fait qu'on est lié à ça. On est lié à ce libellé-là. Sinon, la ENS qui est le résultant du TENS. Sinon, le certificat d'équivalence d'études secondaires, notre fameux GENS. Évidemment, c'est la personne d'un DES. Fait que c'est ça pour la formation générale. Les mathématiques, c'est la même affaire. La langue seconde, bien, c'est sûr que tu as le prior learning qui peut, peut-être le prior learning, ça peut être quelque chose de plus facile pour la personne à atteindre au niveau de l'anglais langue seconde. Sinon, en mathématiques, peut-être que des examens seulement, ça pourrait être quand même faisable. C'est peut-être plus français langue d'enseignement qui peut être un défi. On avait travaillé sur une proposition de code de cours, on pourrait dire de sigle, qu'on avait mis dans la bibliothèque des après-cours. On va le retrouver. C'est-à-dire de la main-d'oeuvre. Cours de formation, vous êtes meilleure que moi. Je les avais vus, ça, c'est bien. C'est là, en tout cas. Fait que dans le fond, on avait fait un petit sous-comité pour regarder, bien, qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme sigle pour permettre à la personne. Fait que si les gens sont intéressés, ça peut être le fond pour des personnes immigrantes, des fois, tu sais, entre le pays, notre pays, c'est quoi un peu le niveau. Bien, en tout cas, là, on avait gardé ça simple, on avait ciblé des cours de seconde plus secondaire 1, là. Mais ça, ça pourrait être aussi, là, des examens seulement. Tu sais, vous avez un financement pour ça dans les centres d'éducation des adultes. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait être aussi une possibilité, là. Je sais qu'il n'y a pas partout qu'examen seulement. C'est très utilisé ou bien vu par le corps professoral. Mais en tout cas, c'est une, tu sais, c'est des solutions qu'on a, c'est des solutions qu'on a proposées. Voilà. fait que dans le fond, c'est ça, c'était dans une boucherie, dans un abattoir, Hélène, que tu avais fait du démarchage? Oui, bien, entre autres, je n'ai fait un peu partout. Puis, c'est sûr qu'une entreprise, Novatex, en tout cas, première réaction, c'est, bien, c'est sûr, je vais les qualifier, ils vont s'en aller ailleurs, ils vont être oubliés d'y payer plus. Fait que j'allais comme relever ce qu'il y avait dans le guide, là, de la RAC, ce qu'on vient de voir. Puis, j'étais allée relever les avantages pour l'employeur, les employés. J'ai envoyé par écrit. J'ai relancé l'oeil hier pour vous dire, je n'ai pas eu de vos nouvelles, mais voilà. Puis, chez IGA aussi, on se joue, on se parle d'un bois de vocale, même si j'ai laissé mon cellulaire puis j'ai dû même m'appeler le samedi, là, en tout cas. Mais, l'endroit où je parle, c'était un abattoir de vaux qui s'est transformé en abattoir de porc et ils sont, ils ont beaucoup d'employés immigrants, il y en a beaucoup qui sont en attente d'avoir leur résidence permanente. Puis, ça l'intéresse, le monsieur, le propriétaire de l'entreprise, ça l'intéresse beaucoup. C'est sûr qu'il y en a d'autres à évaluer, à raquer, je vais dire ça comme ça. Mais, c'est pour ça que je posais ces questions-là. Vas-y, vas-y Hélène. Excuse-moi, c'est parce que ma collègue est en arrière de moi et elle me dit que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les signes qu'on vient de voir, c'est de l'alphabétisation. C'est de niveau pré-scolaire, pré-secondaire plutôt. C'est ça? Oui. Pré-secondaire. Et pourquoi, dans ce cas-là, le TDG ne marche plus? Parce que c'est... C'est une équivalence au secondaire trop. C'est des excellentes questions. Peut-être d'autres personnes pourront prendre la parole. C'est certain que... Comment ça a été rédigé dans le régime pédagogique de l'éducation des adultes? Les conditions de sanction pour le CFMS s'est mis en durée non évaluée pour la formation générale. et on est lié à un libellé qui n'indique pas de niveau. Ce n'est pas 100 heures d'anglais en secondaire. C'est 100 heures d'anglais. Oui. Il n'y a pas de niveau. Fait que là, puis un coup, c'est dans le régime pédagogique. Là, on ne peut pas faire d'autres choses que ce que c'était. Fait que là, on est lié à ce libellé-là et à l'interprétation du libellé qu'actuellement le ministère a. Le TDG, c'est-à-dire que ça n'évalue pas un niveau de connaissance, un niveau de français, anglais, des mathématiques. C'est ça. C'est plus de la connaissance générale. C'est ça. Puis comme le TDG, je veux dire, c'est comme il faut réussir un nombre de questions sur un autre nombre de questions. Donc, c'est pas... C'est ça. Fait qu'on ne peut pas reconnaître. Fait que c'est ça. Fait que malheureusement, ils l'ont enlevé complètement le TDG au niveau de la CFMS. Dans le fond, le TDG, c'est juste... Ça peut être un pré... C'est comme plus utilisé pour... Comme préalable. ...aller chercher un préalable. C'est ça. Mais là, c'est vraiment de la reconnaissance d'heures, de formation générale. En tout cas, moi, je vous dis les balises dans lesquelles on doit rester pour l'abattoir. De toute façon, il faut faire tout le monde en même temps de toute manière parce que c'est des gros abattoirs. À ce moment-là, avec le propriétaire, s'il y a de l'ouverture, c'est vraiment de commencer à dire, écoutez, on va cibler parce que là, on ne fait pas 30 personnes en même temps. Surtout quand on commence. Écoutez, cibler ceux qui sont le plus expérimenté chez vous. Commencez par ça. Peut-être commencer par faire aussi les superviseurs. Commencez à faire les superviseurs entre eux. y aller comme ça. Faites-vous vraiment une stratégie qu'une entreprise. Après ça, c'est vraiment une stratégie. On va faire en premier, on va faire un petit cours et on va voir comment ça va parce que c'est un peu d'investissement de temps, comment ça se passe sur le plancher. Après ça, on va poursuivre avec les équipes. On peut y aller comme ça. C'est certain que c'est ça. Après ça, ça prend quand même des outils que l'entreprise va dire pour moi. Comment c'est sûr que les gens font bien leur travail. c'est des choses qu'ils vont apprécier. Quand les personnes vont avoir leur résidence permanente, s'ils veulent faire la démarche, peut-être que les choses vont avoir changé d'ici là, mais ça ne l'empêche pas. C'est des gens qui n'étaient pas si scolarisés que ça dans leur pays d'origine. Des fois, ça peut être de ces colos aussi qui vont aller travailler dans les abattoirs. des amis vers une démarche de formation en formation générale des adultes. Ça pourrait être un super bon service pour eux, pour ces gens-là, pour leur intégration au Québec. Où que la francisation, tu sais, parce que même les arts en francisation, francisation, ce n'est pas de la langue d'enseignement. Ce n'est pas français langue d'enseignement. Même si la personne a fait des arts en francisation, nous, ça nous prend vraiment de la langue d'enseignement. Je me souviens de ça. Merci beaucoup. C'est juste un cas qui me pose des questions pour que je puisse donner des réponses le plus juste possible. Sinon, dans l'ambiguïté, j'irais me référer avant de répondre. Je vais vous donner la réponse que je donne aux entreprises quand elles disent qu'elles vont demander plus cher et qu'elles vont s'en aller si on les forme. Premièrement, s'il faut vraiment nommer, de dire, écoutez, il faut le savoir dans quel angle vous allez l'offrir aux employés, cette collaboration-là. Ça peut être vraiment dans un angle de reconnaissance des personnes, comme loyaux, services, etc. C'est sûr que c'est comment tu l'amènes. Deuxièmement, aussi, c'est ça qu'on commence à dire nos entreprises en bourse, écoutez, ceux qui n'embarquent pas, il n'y a pas de problème, nous, on va l'offrir à toutes les entreprises. Les entreprises qui vont permettre à leurs employés d'avoir une reconnaissance officielle de leurs compétences, c'est les autres qui vont recevoir les CV. C'est ceux qui vont le faire, qui vont recevoir le CV, ce n'est pas ceux qui ne le feront pas. On l'a vu, nous, en RACFP, on a fait un projet de rec en charpentry dans une entreprise comme maison préfabriquée, puis c'est sûr qu'ils se sont mis à recevoir plus de CV quand on sait qu'on peut avoir une reconnaissance et on peut avoir quelque chose de plus, mais au contraire, tout d'un coup, l'entreprise devient employeure de choix. Mais c'est certain que souvent, les entreprises qui vont embarquer, c'est qu'elles ont déjà une vision de développement des ressources humaines, elles ont déjà une culture de formation continue. Des fois, il y a des entreprises qui ne sont peut-être pas là encore, mais ce ne sont peut-être pas les meilleures places pour faire des projets, faire des projets aussi, mais en tout cas, Hélène, bon succès pour le projet d'abattoir. Je pense que ça pourrait, en tout cas, moi, je suis Stéphane, à chaque fois, on s'en parle, à un moment donné, tu vas avoir tes premières personnes qui vont le faire, puis des fois, c'est des projets comme ça, ça a vraiment un impact sur l'organisation du travail parce qu'ils voient des choses puis veulent implanter des nouvelles choses. Puis tu sais, aussi, il y en a un AEP en boucherie industrielle, je pense. Fait que là, c'est de faire des liens, c'est de faire un cheminement, puis, mais concernant l'AEP, bien, il n'y a pas notre histoire de formation générale, non, pour la RAC. Fait que des fois, il y aurait peut-être des réflexions de ce côté-là à faire avec vos équipes RACFP. Alors, on continue. Sur ça, c'est des questions. Où est-ce que vous en êtes rendus chez vous, dans vos démarches? Qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y, main levée. Moi, j'ai un client qui est en accident de travail, il a perdu des capacités de travail, puis il était auprès de la CSST. La CSST lui donnait jusqu'à une certaine date, puis il coupait ses prestations. Puis là, j'étais en démarche de contacter son agente à la CSST pour qu'il puisse prolonger le temps qu'on puisse aller en reconnaissance d'acquis pour ses métiers, parce que ça va faire une différence pour la suite des choses. Fait que tu m'avais dit d'en parler, fait que ça, j'en parle. Je suis aussi, j'en ai déjà parlé auprès d'un organisme qui s'occupe de gens qui sortent de la toxicomanie. Ils ont un restaurant, puis je suis allée faire de la reconnaissance d'acquis au niveau du restaurant. Ce que ça a permis, parce que là, je suis retournée pour aller mener de la documentation, chercher des dernières pièces justificatives. Puis finalement, j'ai eu d'autres employés qui ont embarqué là-dedans, parce qu'ils ont vu aller les autres, puis on trouvait ça bien le fun. Il y en a qui ont regardé avant de voir s'ils embarquaient. Puis j'ai rencontré le propriétaire, puis il m'a dit qu'il y a tout, ce que ça a amené, la RAC, au sein de son entreprise, c'est qu'ils ont pu délimiter quels étaient vraiment les métiers, les corps de métier. Avec les grilles d'évaluation, ils se sont reposés là-dessus, ils ont recadré, puis ils ont tous donné des tâches un petit peu plus définies, bien beaucoup plus définies aux employés, ils ont ajusté les salaires. Ça fait que ça a vraiment été une belle table dans le go pour tous les employés qui sont à la reconnaissance d'acquis, parce qu'ils se sont vus offert des postes un petit peu plus hauts, puis des salaires en conséquence. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis j'ai une cuisinière qui était là, que j'ai mis en contact pour une reconnaissance DEP en cuisine. Ça fait que là, j'ai mis l'agente, j'ai contacté le centre de formation professionnel, puis je les ai mis en contact, puis je les laisse aller avec ça. Ça fait que c'était pas mal ça, mais bon. Bien, merci Isabelle. Bien, vous savez, là, c'est ça, quand vous allez commencer d'avoir des projets comme ça, bien, il y a plein de retombées transversales que l'entreprise, elle les organise. Des fois, là, tu sais, qu'est-ce qui est quoi? C'est quoi les postes, les fonctions, les descriptions de tâches, là, puis si nous autres, on travaille, moi, j'aime bien travailler avec la classification nationale des professions, là, pour dire, bien, qu'est-ce que la personne fait vraiment? Puis des fois aussi, là, pourquoi t'apprends pas tel autre poste, mais c'est bien trop loin, tu sais, fait que des fois, de le réaliser, le réaliser dans tout ça, là, ça fait, ça fait bien, mais des fois aussi, vraiment, de bien décrire, là, bien, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi les compétences que la personne doit avoir? Pour eux, c'est comme vague, mais là, tout d'un coup, ils ont en main, puis ils évaluent, ils sont capables de mettre vraiment les tâches qui sont attitrées à telle ou telle personne, ça fait que c'est très, très apprécié, nos documents. Bien, génial, bien, merci, Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager où est-ce qu'ils sont rendus, où est-ce que vous en êtes dans votre centre de service scolaire? J'ai juste un autre petit commentaire. Suite à une discussion qu'on a eue, on a retravaillé notre document d'admission, puis on s'est octroyé une place au bas du document pour tout écrire les codes de métier et le nom des métiers parce que des fois, on en fait plusieurs puis c'était plus simple d'en faire un puis de tous les mettre dessus que d'avoir plusieurs documents. C'était ça. Quand, dans le fond, la personne te prend le document d'admission, vous allez cocher. Vous avez mis les 130 métiers. Non, on n'a pas mis les 130. On s'est laissé de la place pour les inscrire, mais quand je m'en vais en validation, là, j'ai ma date de validation, je peux compléter ce document-là puis je peux inscrire les documents qu'on va aller de l'avant, les codes de métier et les métiers qu'on va aller de l'avant. Pour ton profil, là. Oui, oui, c'est ça, pour mon profil puis ça reste mon document d'admission pour la machine. Ah, bien génial. Oui, bien c'est ça. Tu te le laisses dedans puis tu l'écris à main, là. Sinon, bien là, c'est ça. C'est ce que tu m'avais dit parce que là, on attendait toujours après les informations pour qu'elles complètent, mais des fois, c'est assez long puis... Non, 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 c'est ça. Non, on a le droit de le faire à main. C'est vrai que je les écris très lisiblement pour que... Tu mets le code, le code du métier aux adultes puis le nom du métier puis voilà. C'est ça. Merci Isabelle. Peut-être, je suis curieuse, Dimitrios, vous êtes pour quel centre de service scolaire? Est-ce que vous avez commencé à avoir des personnes candidates? Pas du tout. Moi, je suis centre scolaire des Patriotes. Je suis enseignant à ISISP et je suis venu juste un peu comme familiariser. On est en train d'y penser. Alors, ça va être la prochaine étape. Là, on n'est vraiment pas à le faire encore, mais on est en train de voir le développer. Donc, ça va venir. Je vais d'ailleurs inviter mon gestionnaire de participer à la rencontre du 22 mars pour qu'on puisse peut-être voir comment on peut l'intégrer rapidement. Parfait. Puis, vous savez que moi, je suis vraiment en support des centres de service scolaire. Puis, aussi, me demander une rencontre individuelle que je pourrais vous rencontrer. Je dis ça à Dimitrios, mais je dis ça à tout le monde ici. Je peux faire des rencontres individuelles. Ça fait vraiment partie de mon mandat. Vous ne me dérangez jamais. On séduit une petite rencontre. Dans mon courriel, il y a un lien pour prendre un rendez-vous. Ça fait que c'est très simple. Vous cliquez dessus. Là, il demande c'est-tu RAC Formation Professionnelle, RAC FMS. Vous cliquez RAC FMS. Vous voyez, là, c'est quoi mes disponités. C'est des petits rendez-vous d'une heure. Des fois, même, si vous avez 15 minutes de questions, prenez le rendez-vous pareil. C'est parfait. Comme ça, ça peut, des fois, je peux aller un petit peu plus pointu avec vous, avec votre qualité. Au besoin. Vous, vous êtes, dans le fond, vous êtes déjà en lien avec des entreprises où est-ce que vous avez des élèves en formation initiale en démarche. Exactement. C'est génial parce que souvent, quand c'est l'enseignant ISP qui baigne déjà dedans, qui reprend en charge le dossier, les atouts, c'est-ce qu'il y a déjà des milieux où ils vous connaissent déjà, ils ont confiance en vous. peut-être que tout le monde, toutes les autres personnes que vous voyez graviter autour de dire, tout le monde pourrait l'avoir, ce certificat-là. C'est une même manière de débuter le service. Oui. Merci. Merci. Ensuite, Sarah, de votre côté, je sais que vous êtes rentrée dernièrement. C'est quoi vos objectifs RACFMS? Aura-t-il voulu partager un petit peu là-dessus? Moi, je suis un peu dans le même sens que Dimitrius. En fait, je t'ai pas dit par l'observation de l'histoire un peu. Surtout, pour avoir un peu de jus quand on va être rendu. J'imagine, je commence à baigner un petit peu dans l'univers FGA, FP, du service éducatif et des adultes. Je brasse tout ça un petit peu en ce moment depuis mon entrée. Dans le fond, l'après-cours d'aujourd'hui, c'est pas comme initier un peu mes discussions avec les acteurs. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont là au niveau de l'après-cours, je dirais qu'un des sites où aller, c'est sûr que sur les sites des après-cours, il y a quand même, je veux dire, ça fait un an que je présente une fois par mois, mais je vais partager peut-être les nouveaux nouveaux pour voir c'est quoi la RAC-FMS que je vais partager pour vrai. Sur le site d'accompagnement FGA, au niveau de la page de RAC-FMS, il y a trois vidéos qui expliquent c'est quoi le contexte et modalité administrative, la démarche de l'accueil à l'entrevue de validation, donc c'est la première phase, puis après de l'observation des compétences et l'évaluation. C'est trois capsules, c'est à peu près 20 minutes chacune, donc ça, ça vaut la peine les nouvelles personnes qui sont là ce matin ou même avec vos directions, allez les écouter ces trois capsules-là, ça va peut-être clarifier, puis la lecture conflète du guide administratif, ça va vous donner une base solide pour commencer à réfléchir aux services que vous allez donner. Ceux qui sont encore, c'est ça vraiment à l'étape de l'implantation, on a un document ici qui s'appelle plan d'organisation, parce que vous devez vous poser ces questions-là, comment organiser notre service, qui fait quoi, fait que c'est un petit modèle de plan d'organisation qu'on a fait. Normalement, quand vous avez passé à travers, on a l'étape de la préparation, on rencontre avec l'employeur, c'est quoi vos documents, c'est qui vos personnes responsables, parce qu'il va falloir qu'entre conseillers règles, ça va prendre un nom, ça va être qui qui va avoir le chapeau au niveau de chacun des rôles, puis qu'on a vraiment mis toutes les étapes là, fait que t'as des étapes aussi d'ouverture de dossier plus secrétariale, d'analyse du dossier qui a peut-être plus fait par vos conseillers en information scolaire, vos conseillers en orientation, donc vraiment, de voir le qui fait quoi dans tout ce processus-là, ça peut vous aider à structurer un petit peu, c'est petit, on voit pas grand-chose là, mais c'est juste pour vous dire que ça existe, ça c'est des petits documents qui peuvent vous aider qu'on va retrouver sur la page RACFMS, puis je rappelle aussi que dans la foire aux questions, on a aussi une belle foire aux questions RACFMS, encore une fois, si vous êtes nouveau là, ça vaut la peine d'aller lire les questions, puis si vous en avez je sais pas la réponse, des fois juste d'aller vérifier un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça donne aussi une vision, en tout cas les questions que les gens posent fréquemment là, vous allez les retrouver là, fait que des fois, on dirait que c'est complémentaire, c'est complémentaire au reste, des fois si vous dites, moi je suis à l'étape de m'approprier, je suis à l'étape de m'approprier tout ça, ça peut être des lectures qui vont vous clarifier ça, puis après, quand on va discuter aussi, il y a toute une terminologie en lien là, vous allez comme maîtriser un peu mieux le vocabulaire. Voilà, merci. Alors, écoutez, ça tire à la fin, j'avais mis juste un petit dernier sujet au niveau de la distinction des clientèles, parce que je sais qu'il y en a que c'est vraiment, ils font le suivi des gens qui ont quitté le système médicatif avant un premier diplôme, donc on s'est diplômé les moins de 20 ans, puis il y a des stratégies qu'on appelle toutes les personnes qui ont quitté pendant la COVID pour voir qu'est-ce que tu fais, puis si la personne occupe un emploi dans un métier semi-spécialisé, on propose la RACFMS, mais des fois, ça ne fait pas si longtemps que ça que la personne travaille là, donc c'est-tu vraiment de la RACFMS ou est-ce qu'on offre plutôt un service de formation initiale? Donc, encore une fois, je vais faire mon, je vais repartager mon écran, là, on va retourner dans notre guide administratif. C'est juste pour vous dire si vous posez des questions, vous pouvez toujours m'appeler, mais dans le guide administratif, on parle des clientèles visées, puis j'avais fait un petit, un petit, voilà, un petit tableau, parce que si vous êtes au niveau des clientèles de moins de 20 ans, vous voulez leur offrir une première qualification, certification, puis là, vous dites, c'est de la RACFMS, c'est plus de la formation initiale, comment choisir? Bien, j'avais fait un petit tableau, là, pour la distinction, fait que formation, c'est vraiment formation initiale ou quand est-ce qu'on offre la RAC. Fait que les gens qui n'ont pas d'expérience dans le métier, c'est sûr que c'est vraiment l'ISP régulier. Les sans-emploi, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier, là, un petit peu comme Isabelle disait, là, c'est une personne qui est sur la CSST, elle ne travaille pas actuellement, mais elle a longtemps travaillé dans son domaine, puis elle aimerait savoir ces certifications-là pour poursuivre sa réorientation. Bien, à ce moment-là, c'est ce qu'il faut prendre l'entente avec l'employeur ou l'ancien employeur pour aller pouvoir faire l'observation des compétences. Sinon, si une personne n'est pas capable d'intégrer le marché du travail, même si elle a déjà de l'expérience, bien, elle a peut-être besoin de plus de la formation initiale en intégration socio-professionnelle, elle a besoin de l'aide de votre part. Quelqu'un qui commence un processus de formation, bien, ce n'est pas là qu'on offre la règle. On offre la règle aux personnes, ça fait vraiment, tu sais, quand même, c'est ça son travail régulier, normal, là, tu sais, il n'est pas en transition. Personne exécutant seulement une fraction des tâches du métier. Là, des fois, ça arrive tout le temps qu'il y en a peut-être une qui ne fait pas beaucoup, ça, ce n'est pas grave. Mais quand la personne, le métier est composé de huit tâches, puis il en fait deux sur huit, bien, là, on n'ira pas tout de suite en règle. On voit aussi la personne, là, lui maîtriser ou devenir un petit peu plus polyvalente dans l'entreprise. Adulte présentant, un manque d'autonomie, tu sais, c'est la même chose, hein? On fait la règle pour le métier semi-spécialisé, bien, ça reste que c'est un programme d'intégration socio-professionnelle. Fait que si l'employeur vous dit à quel point il ne sait plus quoi faire avec le travailleur, puis c'est donc difficile, bien, peut-être que vous pourriez l'inscrire en formation initiale pour le CFMS parce qu'il y a peut-être de l'accompagnement accru qui va être donné par l'enseignant pour se lever le matin puis arriver à l'heure puis comment on s'adresse à nos collègues. ou, tu sais, des fois, le côté que vous allez beaucoup plus travailler en formation initiale où est-ce qu'il y a un règle on prend pour acquis que si la personne est bien intégrée sur le marché du travail, ce n'est plus des enjeux, ce n'est pas un enjeu pour elle, là, elle s'est intégrée puis elle va bien. Fait qu'il y a là aussi la distinction entre les clientèles. Bon, quelqu'un qui vient de commencer en progrès de bâti, c'est peut-être un peu trop tôt pour faire la règle. Un adulte ayant des difficultés à se maintenir en emploi, bien, peut-être que là, il y aurait peut-être, parce que vous savez, la règle, c'est quand même plus rapide. On fait l'entrevue de validation, on observe les compétences, le spécialiste du métier observe les compétences dans le milieu de travail. À la fin, il y a une rencontre pour l'évaluation puis c'est tout, c'est fini. Fait que c'est quand même assez rapide. Si vous vous rendez compte, des fois, c'est plus l'enseignant en ISP qui fait les suivis puis qui dit que la personne elle aurait besoin d'une rencontre par semaine de coaching, bien, ça, ça veut dire que c'est plus la formation initiale qui va répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc, en RAC FMS, adulte capable d'exercer ses fonctions de travail de manière autonome, adulte exécutant la majorité des tâches du métier, c'est vraiment des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là puis ça va bien, c'est ces gens-là qu'on vise au niveau de la RAC FMS. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il reste des questions? J'aurais peut-être une petite question. Les heures, là, je sais qu'elles peuvent avoir été faites en polyvalente, puis là, c'est pas obligé d'être des heures de FGA, mais est-ce qu'on le sait, c'est combien d'heures une année de polyvalente? Bien, écoute, bien, c'est 180 jours, là. Je me doute que c'est suffisant, mais j'imagine que c'est suffisant. C'est ça. Bien, écoute, rendu là, c'est une bonne question. Des fois, selon l'âge de la personne, tu as toutes sortes de bulletins que tu vas avoir. Fait que des fois, il faut peut-être des fois se renseigner aux directions du secteur des jeunes pour qu'ils disent un petit peu, là, dans une année, selon le niveau, c'est à peu près quoi, là. Mais oui, ces fameuses heures, là, de la formation générale, je veux dire, c'est un casse-tête pour tout le monde. Oui, puis tu sais, chez nous, quand j'ai présenté, tu sais, nous, notre centre FGA, c'est trois points de service, c'est trois villes différentes. J'ai fait une présentation à chacune des équipes, puis tu sais, quand j'ai dit, bien, ça peut avoir été fait avant, nos enseignants réguliers ont fait comme, bien, ça ne nous sert à rien, tu sais, parce que ça ne leur amène pas d'élèves en classe, mais comme, bien, peut-être que ça va vous en amener par un, tu sais, mais il y a ça et ce qui est à travailler chez nous, j'imagine, ailleurs aussi, là. Bien, bien, merci, Milly. En effet, là, l'objectif de la RACFMS, ce n'est pas nécessairement de ramener des élèves à temps plein dans les centres d'éducation des adultes. On cible des adultes en emploi. On ne souhaite pas, surtout, le marché du travail, il y a besoin de beaucoup de travailleurs. On ne souhaite pas nécessairement que les gens quittent leur emploi pour faire un retour à temps plein. Ce n'est pas nécessairement ça. Par exemple, par contre, on peut les motiver pour peut-être faire un retour à temps partiel sur les services qui sont offerts de soir. Bien, ça vaut la peine de l'explorer avec les personnes. Mais comme je disais, là, moi, j'ai vu des projets que ça, finalement, ça finit en francisation en entreprise. Bien, c'est un service de, c'est un service de FGA. Puis on sait aussi qu'Emploi Québec finance la formation base en entreprise. Donc, il y a ça aussi. Des fois, c'est sûr que là, il ne viendra pas à temps plein. C'est vraiment pour permettre à des gens d'avoir une première certification. Puis c'est un bon moment qu'ils vous font confiance. Vous avez des discussions avec et tout. Puis par la suite, bien, peut-être qu'ils vont venir l'année prochaine, l'autre, l'autre, on ne le sait pas un jour. Mais là, il ne peut pas avoir, si c'est un objectif qu'il faut qu'ils reviennent tout à temps plein, non, mais c'est sûr que ça ne répondra pas du tout. Je pense que c'est ça que les profs s'attendaient à ce que je leur présente. Ils ont comme déchanté un peu, mais ce n'est pas parce qu'il ne vient pas maintenant qu'il ne viendra pas jamais et qu'il n'en parlera pas à son beau-frère. Il faut qu'on continue d'être présents dans l'univers, ici, d'être là puis qu'ils sachent qu'on est là. C'est un premier pas vers, mais ce n'est pas gagné dans toutes les équipes. Dans le fond, aussi des fois, peut-être le message amené dans les centres, parce que c'est sûr qu'on a vu les centres se vider un peu des élèves. Là, les gens disent je vais travailler, je veux des élèves, mais est-ce que ça va être à nous de nous déplacer vers les entreprises parce que les gens sont là puis d'offrir des services plus à temps partiel, plus près de leur milieu parce qu'ils ne viennent plus dans notre milieu, ils ne viendront pas demain dans la situation de plein emploi, à moins que le taux de chômage explose à 15 %. tout d'un coup, ils vont venir sur le chômage puis ils vont venir finir leur secondaire. Mais là, ce n'est pas le cas. Tout le monde travaille. C'est vraiment justement des stratégies de dire si on veut nous autres faire marcher le centre, il faut qu'on est dans les lieux de travail, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe là, il faut qu'on s'intéresse aux besoins de l'entreprise puis c'est là qu'on va s'accoler parce qu'il y a des besoins de formation de base. Ici, Marie-Clauie a dit nous développons justement ce sens dans les entreprises. Marie-Clauie, voudrais-tu prendre la parole? En fait, il n'y a rien d'officiel encore, mais on a un enseignant ISP dans notre équipe qui fait beaucoup de démarchages auprès d'entreprises à Sherbrooke pour offrir justement nos services parce que oui, c'est une réalité qui nous touche tous. On a peu d'étudiants que ce soit en entreprise d'insertion et autres. Donc, oui, c'est un volet qu'on est en train de développer. Je pourrais vous en reparler plus quand j'aurai plus de détails. Bien, c'est ça la RACFMS, c'est que ça peut être quand même un service qui se fait quand même assez rapidement. Ce n'est pas le temps d'investissement de la personne quand la personne a déjà sa formation générale. Là, tout d'un coup, ils ont une première réussite en lien avec le système scolaire. L'entreprise ou autre, tout le monde est content. On l'a entendu, ils avaient dit que non, ça les aidait à se structurer. Ils ont vu des bénéfices, ils ressentent des bénéfices. Puis là, quand vous recevez les dossiers des personnes, vous les analysez, vous voyez d'où qu'ils partent, vous les connaissez mieux les personnes, mais ils ont déjà confiance en vous parce que vous avez un premier lien. La RACFMS, souvent, ça permet de créer un premier lien avec l'entreprise pour faire un petit projet assez simple et après ça, vous gardez votre lien pour bâtir par rapport aux services que vous offrez. Des fois, plutôt de dire on va donner de la formation, on va donner de la formation, on va commencer par dire on va reconnaître les gens qui sont déjà chez vous. Ça peut être une manière de débuter justement ces beaux projets-là. Bien, Est-ce qu'il y avait, il y aurait d'autres personnes qui aimeraient intervenir? On est dépassé un petit peu l'heure, mais si jamais il y a d'autres personnes qui aimeraient ajouter quelque chose, des nouveautés, des choses qu'ils ont faites, c'est toujours intéressant de vous entendre. Sinon, écoutez, ça va mettre fin à l'après-cours d'aujourd'hui. Donc, le prochain, ça va être, je me le suppris en note, ça va être le 24 mars réservé là dans votre calendrier. Donc, moi, je renvoie tout le temps un petit rappel, mais dans les faits, pas besoin que j'envoie un courriel pour que vous puissiez venir, tout simplement, cliquer sur le gros bouton rouge sur la page des après-cours pour vous connecter. Il n'y a aucune obligation d'inscription, c'est juste un petit rappel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...